Chers étudiants, bonjour et ramadan kérim. C'est madame Bouchour pour vous donner le cours de botanique. On est toujours dans le chapitre 2 des algues eucaryotes. Aujourd'hui, on va faire la deuxième partie des algues vertes consacrées à l'exemple de genre cara que normalement vous faites au TP3. Bien sûr, on commence toujours par la position systématique, le règne planta, l'embranchement chlorophycophyte, classe carophycée, ordre carale, famille caracée et genre cara. Bien sûr, on écrit avec un ch mais on prononce k et non chara. On commence par la description générale. Comme toutes les algues eucaryotes, cette algue est autotrophe grâce à la photosynthèse, bien sûr. Toutes les algues eucaryotes font la photosynthèse grâce à la chlorophylle et bien sûr, c'est des algues autotrophes. La famille des caracées compte de nombreuses espèces comme cara major, c'est la plus grande espèce, aisément reconnaissable et assez répandue. Mais elle peut être accompagnée d'autres espèces comme cara contraria, cara globularis et cara aspera. C'est des algues se développant dans les eaux douces. La majorité des algues vertes se développent dans l'eau douce et non l'eau salée. Très carbonatée, en eau moyennement profonde à profonde, de 1 à 6 mètres, c'est des algues de surface, voire plus selon la translucidité du milieu. C'est quoi la translucidité? C'est-à-dire la capacité d'un milieu de laisser passer la lumière. C'est chef et fille, normalement. Assez commune dans les lacs des régions calcaires, où elle peut former des herbies bentiques permanents, souvent monospécifiques, c'est-à-dire avec une seule espèce de cara et denses, parfois très étendues. Alcs pouvant également se rencontrer dans les dépendances phréatiques de cours d'eau. C'est quoi les dépendances phréatiques de cours d'eau? C'est les cours d'eau qui ont une origine phréatique. La mire j'ai fait, c'est-à-dire l'origine. Maintenant, la morphologie. Cette algue est fixée au substrat par des rhizoïdes. Voici les rhizoïdes. C'est quoi les rhizoïdes? C'est comme des racines, mais beaucoup plus, ça sert à la fixation. Les rhizoïdes peuvent atteindre jusqu'à 20 cm de long. Elles se présentent en touffe dans les eaux somatres ou douces, parfois, rarement dans les eaux somatres. Le thal est de type cladomien. Le thal du genre cara, il est de type cladome. On a vu déjà les cladomes dans les algues rouges, mais ici, c'est un autre type de cladome, comme vous voyez. Quand est-ce qu'on parle de cladome? On parle de cladome quand le thal est composé d'axes principales et d'axes secondaires. Maintenant, on va parler en détail du cladome ou du thal du genre cara. Il est un peu spécial, vous voyez ici, on trouve aussi ce schéma au niveau du cours sous forme PDF. Axes dressés portant des verticiles de rameaux régulièrement espacés. C'est quoi le verticile? Le verticile, c'est des organes qui partent du même point et qui ont une disposition de verticile. C'est-à-dire, si on voit ces rameaux d'haut, on voit un cercle, comme les pétales, les cépales de la fleur. C'est des verticiles. D'ailleurs, les verticiles comportent de 6 à 11 rameaux. Les entre-neux, c'est quoi l'entre-neux? C'est la partie qui s'étend d'un nœud à un autre. Tout ça, c'est des nœuds. D'où sortent les rameaux? C'est des nœuds. Cette partie, on l'appelle entre-neux. Les entre-neux qui séparent chaque verticile sont formés d'une seule cellule géante. C'est-à-dire, cette partie, l'entre-neux, quand on observe avec le microscope, on observe une seule cellule géante. C'est la particularité du genre cara. Chaque entre-neux est composé d'une seule cellule géante. La cellule des entre-neux est revêtue d'un ensemble de filaments parallèles qui constituent la cortication de l'axe. Qu'est-ce qu'on observe aussi? Si on fait une coupe transversale ici, au niveau de l'entre-neux, qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'il y a une cortication, il y a une couverture formée de plusieurs filaments. Donc, ça, c'est la coupe transversale. Ça, c'est les rameaux. Et ça, c'est la cortication sous forme de plusieurs tubes ou plusieurs filaments. Au niveau du nœud, on trouve des cellules normales, des cellules petites. Mais au niveau de l'entre-neux, on a une grande cellule géante. L'axe est assez rigide et épais de 1 à 4 mm de diamètre. La reproduction, maintenant. Il y a deux types de reproduction possibles chez les espèces du genre caras. Il y a premièrement la reproduction asexuée. Certains carassés produisent des bulbiles caractéristiques à partir des rhizoïdes, des axes au niveau des nœuds ou sous forme de bulbiles amorphes qui se multiplient rapidement ou sous forme d'étoiles autour des rhizoïdes. C'est quoi les bulbiles? Les bulbiles, c'est des gonflements qui apparaissent au niveau surtout des rhizoïdes. Voilà les rhizoïdes. Et ici, c'est les bulbiles. Les bulbiles, c'est le diminutif de bulbes, c'est-à-dire gonflements. Pour le genre caras, le bulbule est amorphe. Comme on voit ici, il n'y a pas une morphologie particulière. Il est amorphe. Il n'a pas amorphe, c'est-à-dire qu'il n'a pas de forme. A-morphe. Au niveau des rhizoïdes ou rarement au niveau des nœuds. Parfois, il y a quelques espèces du genre caras où on trouve comme ici des bulbes au niveau des nœuds. Ici aussi. Il n'y a pas au niveau des rhizoïdes. Mais la majorité des cas, on trouve des bulbiles au niveau des rhizoïdes. Dans tous les cas, les bulbules vont donner végétativement un nouveau tal du genre caras. Quel est le rôle des bulbules? C'est une façon de multiplication végétative ou de reproduction asexuée. Ces bulbules vont se détacher des rhizoïdes. Ils vont donner un nouveau tal du genre caras. C'est ça la reproduction asexuée. Pour la reproduction sexuée maintenant, le tal est un gamétophyte haploïde. C'est-à-dire qu'on commence le cycle par un tal haploïde qui est le gamétophyte. Il est à N chromosomes. Le genre caraïmonoïque, c'est quoi monoïque? J'ai déjà expliqué ça. C'est-à-dire qu'un seul tal porte les organes reproducteurs mâles et les organes reproducteurs femelles en même temps. Chaque nœud présente des gamétophytes mâles qui s'appellent globules ou entérédies qui sont surmontés d'un gamétophyte femelle qui est le nuculogon. Vous voyez ici, au moment de la maturité du tal apparaissent les organes reproducteurs. Qu'est-ce qu'on a? Il y a deux organes reproducteurs. Un gamétophyte femelle qui s'appelle oogone ou nucule et un gamétophyte mâle juste au-dessous qui s'appelle l'entérédie ou globule. Globule, c'est par rapport à sa forme puisque l'entérédie ou globule a une forme sphérique et l'oogone a une forme, si vous voulez, ovale. Les entérédies ont l'aspect de sphère orange, d'une couleur orange comme vous voyez ici, vif, d'à peu près 0,5 mm de diamètre. Et les oogones, ovoïdes verdâtres, une couleur verte d'une forme ovoïde, garnis d'une ornementation spiralée. A l'extérieur, ce n'est pas vraiment clair ici, mais il y a une ornementation. Ornementation, c'est-à-dire tésine, si vous voulez, ou un dessin. A l'extérieur, sous forme spirale. L'onde, à peu près 1 mm, elle devient noirâtre à maturité. Les oogones, à maturité, deviennent d'une couleur noire. Voilà ici un schéma, si vous voulez. Qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est l'entre-nœud, ça, c'est le nœud. Une cellule géante de l'entre-nœud, comme j'ai expliqué déjà, l'entre-nœud fait une cellule géante, une seule cellule géante. Ça, c'est le globule ou ontérédie. Ça, c'est le nucule ou oogony. Une bractée, c'est quoi la bractée? C'est une petite feuille à l'aisselle de l'orgone. La couronne, elle est composée de cinq petites feuilles qui surmontent le globule. La couronne, couronne, c'est-à-dire tège, la couronne. La cellule géante, la couronne, la bractée, le nucule et le globule, ce sont les principales légendes importantes dans les organes reproducteurs du genre cara. Voici le TP3. Le premier travail du TP3 consiste à donner premièrement la position systématique que vous devez retenir du genre cara, du règne jusqu'au genre. Et après, on dessine une observation microscopique des organes reproducteurs du genre cara et on met toutes les légendes. Normalement, il y a des lames préparées que vous, normalement, vous observez sous microscope, vous observez l'orgone et l'entérédie et tout le reste. Et vous mettez les légendes, les différentes légendes et bien sûr, sans oublier le titre du dessin. Les organes reproducteurs femelles, gamétocytes femelles égales nucules, qui sont visibles à l'œil nu, ne contiennent qu'une seule cellule. Bien sûr, c'est le gamète femelle qui est l'osphère. Comment on observe ici? Il y a un seul osphère. Les organes mâles, gamétocytes mâles ou globules, de taille semblable, chacun produit plus de 30 000 gamètes microscopiques qui sont les spermatozoïdes ou enterozoïdes. Vous voyez ici le suffixe zoïde ou zoïde, enterozoïde, puisqu'il est originaire de l'entérédie. L'essentiel, ce suffixe zoïde, ça montre bien qu'il s'agit de gamètes mâles, mobiles, flagellées, comme vous voyez ici. C'est la morphologie d'un gamète mâle du genre cara. Ça, c'est le gamète, la cellule du gamète. Et vous voyez, il y a ici deux flagelles. C'est des spermatozoïdes. Les gamétocytes mâles vont libérer par éclatement des spermatozoïdes, bifflagellées. Les spermatozoïdes vont féconder l'osphère. C'est une oogamie. C'est clair que c'est une oogamie puisqu'il y a une oosphère et des spermatozoïdes. Les oosphères sont moins nombreux, sont plus volumineux et les spermatozoïdes sont mobiles et de très grand nombre. Par rapport à l'osphère, c'est clair qu'on a une fécondation de type oogamie. Le zygote issu de la fécondation édiploïde, bien sûr, c'est une oospore. On appelle le zygote l'osport. L'osport. Pourquoi oospore? O-O, c'est par rapport au type de la fécondation oogamie. Sport, j'ai expliqué déjà que les sports, c'est un moyen de dissémination et surtout de résistance. Il y a une résistance pendant une longue période défavorable. Les oospores qui résultent de la fécondation sont très résistants. Ils sont un moyen de dissémination efficace. C'est quoi la dissémination? Il y a l'intichard. Mouhafada al-an-nawa, l'espace. Produit en grande quantité et minuscule. Vous voyez ici l'aspect, si vous voulez, c'est le même aspect des nucules. Pourquoi? Vous voyez ici l'ornementation spiralée, puisque la fécondation s'est passée à l'intérieur des nucules et les nucules ont donné le zygote qui est l'osport. Vous voyez ici, il y a plusieurs eosport en grande quantité et minuscule, moins d'un millimètre de longueur. Elles peuvent être disséminées par les oiseaux. Les oiseaux sont le moyen de dissémination des eosports du genre cara, des oiseaux d'eau bien sûr, par voie externe ou interne. Par voie externe, c'est-à-dire sur les pattes, sur le bec, sur le corps, à l'extérieur. Interne, c'est l'appareil digestif. On a montré chez certaines espèces qu'une proportion importante des eosports pouvait survivre au passage dans le tractus digestif des oiseaux. C'est-à-dire, ils ont trouvé que cette eosport, tellement elle est résistante, elle résiste au passage au tube digestif des oiseaux. Elle sort dans les extréments et elle est toujours là et elle peut toujours continuer le cycle. Après, qu'est-ce qui se passe? Les eosports vont subir une méose. Ici, c'est la méose. On a une eosport diploïde qui va subir une méose. Il va y avoir une réduction chromatique qui aboutit à une cellule à un noyau et une cellule à trois noyaux. La cellule mononucléée, c'est-à-dire avec un seul noyau, donnera la cellule germinative qui donnera un protonéma et des rhizzoïdes. C'est quoi le protonéma? C'est le premier étal qui apparaît et les rhizzoïdes. Évoluant un individu du genre CARA, alors que la cellule trinicluée, l'autre cellule à trois noyaux, donnera les réserves en amidon. Elle va servir de réserve pour nourrir le protonéma et les rhizzoïdes jusqu'à une certaine étape. Puis, le thal peut faire, bien sûr, la photosynthèse. Vous voyez ici, un alloosphère, c'est une cellule diploïde. Elle va subir ici une méose pour donner une cellule à un seul noyau et une cellule à trois noyaux. La cellule à un seul noyau, elle va donner un protonéma et des rhizzoïdes pour donner un nouveau thal. Et la cellule à trois noyaux, elle va servir juste de réserve jusqu'à ce que le thal pourra faire de la photosynthèse. Le cycle du genre CARA est un cycle monogénétique haplophasique. Pourquoi monogénétique? C'est clair. On n'a pas mentionné du tout dans le cycle du genre CARA, le sporophyte. Il n'y a pas de sporophyte. Il y a une seule génération qui est le gamétophyte. Ici, on commence le cycle avec un gamétophyte. Qu'est-ce qu'il va se passer? On a un globule et un nucule. Le nucule contient l'osphère. Le globule contient les spermatozoïdes. Il va y avoir une fécondation. Puis, après la fécondation, la formation des os spores. L'os spore va subir une méose pour donner une cellule à un noyau et une cellule à trois noyaux. La cellule à un noyau, c'est la cellule germinative qui va donner le thal. La cellule à trois noyaux va servir juste de réserve. C'est un cycle très simple. C'est un cycle monogénétique qui contient qu'une seule génération qui est le gamétophyte haploid. Et pourquoi haplophasique? Parce que cette génération, elle est haploid. La phase diploïde, c'est une phase courte qui consiste au stade de l'osport. Bien sûr, on n'oublie pas. On n'oublie pas d'ajouter le petit cycle de la reproduction asexuée ici. C'est la formation des bulles-billes. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de faire un petit cycle asexuée ou de faire le cycle sexuée. C'est un cycle monogénétique haplophasique. On peut aussi résumer le cycle sur ce schéma. Un thal adulte, il va contenir une entéridie, un noogone. L'entéridie, c'est le spermatocyste qui va donner des spermatozoïdes. L'oogone, il va donner nos sphères. Puis, il y aura une fécondation de type oogamy. Pour la formation d'un zygote spécial qui va servir de résistance, c'est l'osport. Après une longue période de résistance, il va subir. Quand les conditions redeviennent favorables, il va subir une méose pour donner une cellule germinative et une cellule nourricière. C'est la cellule qui sert de réserve. Puis, ça va donner un thal jeune et le thal jeune va donner de nouveau un thal adulte du genre cara. Il y a une longue phase haploïde et une juste petite phase diploïde. C'est pour ça que le cycle est monogénétique haplophasique du genre cara. Voilà pour la deuxième partie des algues vertes consacrées au genre cara. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours me poser. Et bien sûr, je vais essayer de vous répondre. Merci pour votre attention.